Les auteurs des crimes de guerre et d'agressions congolais seront bientôt traqués par la Cour pénale internationale. Un accord de coopération a été signé entre la CPI et la République démocratique du Congo. On en parle dans ce journal. L'actualité, c'est aussi cette réunion des ministres de la SADEC, tenue aujourd'hui à Kinshasa pour examiner le progrès accompli dans la mise en œuvre des programmes de la SADEC en matière du genre. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Sans deux tours, passons aux détails. Les acteurs de crimes des atrocités seront punis. La CPI et le gouvernement congolais ont signé un mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération en justice internationale pour lutter contre l'impunité. La cérémonie entre les deux parties a eu lieu à la cité de l'Union africaine de Ngaliema. C'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Avec ce mémorandum d'entente, la CPI renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. La sobre cérémonie et solennelle de ce jeudi 1er juin 2023, entre le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo, devant le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, s'est déroulée en présence des chefs des corps constitués, des quelques membres du gouvernement, de la délégation de la CPI et les responsables de services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre justement du renforcement de la coopération à laquelle la RDC adhère pleinement et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. L'occasion pour les procureurs généraux de la CPI de reconnaître les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, dans son infatigable recherche sur le retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai rencontré juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici, il y a de noter qu'au cours de sa visite d'inspection au RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles, ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké, dit Chilombo, appelle l'Union européenne à sanctionner les agresseurs de la République démocratique du Congo. Le garant de la nation exige des sanctions économiques européennes contre tous les acteurs qui déstabilisent l'est de la RDC. C'était au cours d'une rencontre avec les parlementaires allemands en mission en RDC. Il s'est agi d'une délégation de six parlementaires de différentes parties de la Belgique conduite par Mme Else Vanhoef. Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo et ses interlocuteurs ont échangé sur plusieurs sujets relatifs au projet de la coopération et des développements de la RDC et la collaboration dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture et l'économie du pays. Comme Belgique, le Congo est le premier pays partenaire et c'est le premier signal que vous voudrez donner. On voudrait continuer à accompagner aussi le Congo dans les différents secteurs parce que c'est important que la Belgique investisse aussi pour les emplois, pour la population, aussi pour le développement économique dans différentes régions et donc il faut lever ces contraintes-là. On a aussi parlé très franchement aussi sur la corruption, un grand problème depuis des années et qu'est-ce qu'il faut faire. Autre sujet pertinent évoqué, le Congo de l'Est et la ténue des élections en décembre. Que les élections soient inclusives, transparentes, crédibles, que tout le monde peut y participer. Et le président a pris bien ce message-là. Il y a la réaction rwandaise, on a bien compris ça. Il faut faire quelque chose aussi de la partie de l'Union européenne. Le président a clairement demandé des sanctions économiques. Il faut arrêter l'agression au lest du Congo avec des actions concrètes. Les actions ne sont pas encore bien définies, mais on a bien compris que les sanctions sont nécessaires. Ces parlementaires se sentent clairement prononcés sur l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Au niveau du Parlement belge, une résolution est en cours de discussion avec 11 partis dont l'objectif de donner un signal clair à l'Union européenne, mais aussi au Rwanda. Direction la Chambre basse du Parlement, une nouvelle proposition de loi des financements publics des partis politiques a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Des précisions avec Sylvie Moimbo. La loi sur les financements publics des partis politiques de juin 2008 contient beaucoup de limites pour sa mise en application à cause de la commission créée avec plusieurs ministères qui doivent intervenir. Ce qui alourdit la machine dans les calculs. L'honorable Grégoire Quirot, élu de Béni, province d'Inokivu, propose une nouvelle loi modifiant et complétant cette loi, jusque-là inactive. Objectif, rendre les calculs mathématiques faciles avec une seule commission qui doit statuer pour financer les partis politiques qui du reste est une exigence constitutionnelle en vue de permettre une bonne réglementation et le bon fonctionnement rationnel des partis politiques. Voici l'économie de cette proposition de loi avec l'honorable Grégoire Quirot. L'innovation principale que j'apporte par ma proposition de loi c'est que, notamment, la commission interinstitutionnelle qui est chargée de fixer et de réguler tout ce qu'il y a comme financement des partis politiques est une commission qui comporte plusieurs ministères le ministère des Finances, le ministère du Budget, celui de l'Intérieur plusieurs institutions comme l'Assemblée nationale, etc. et qui ne s'est jamais réunie depuis 2008. Ceci pose problème. Il faut que je me vois dans quelle mesure on peut élaguer cette commission interinstitutionnelle de la loi de manière à ce que le calcul se fasse d'une manière mathématique très simple et tout à fait, il y a une formule que j'ai élaborée pour qu'à la fin de chaque élection chaque parti politique sache quel est son poids réel il y a une formule pour arriver à cela. La présence des troupes rwandaises sur le territoire de la RDC et bien la question était d'actualité lors des échanges entre le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba et la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères, Nicole Sesep. Le gouvernement allemand condamne l'influence du Rwanda sur le territoire congolais. La ministre allemande adjointe des Affaires étrangères l'a dit à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba-Gombo. Madame Kate Keul tient absolument au respect des frontières et de la souveraineté des pays aussi bien en Europe et en Afrique car on est tous dans le même bateau, a-t-elle souligné. Je viens d'arriver de Rwanda, alors on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaires avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir, de la stabiliser et en processus de paix, tout ce qui va se passer à Rwanda avec la médiation, le processus Rwanda mais aussi le processus Nairobi. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. On est parti de l'Union Européenne, on a condamné la présence de troupes rwandais sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations Unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. La ministre allemande, adjointe des affaires étrangères s'est félicitée des discussions avec le patron de la Défense nationale qu'elle a trouvée totalement disposée à trouver des solutions idoines aux problèmes d'insécurité qui rongent l'est de la RDC depuis plus de deux décennies. Nous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal promouvoir l'industrialisation au moins de la gros transformation, la valorisation des minéraux et de développement des chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre la croissance économique inclusive et durable. C'est le thème choisi pour la réunion des ministres de la SADEC en charge du genre et de la condition féminine ouvert aujourd'hui à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Ils se sont ligués comme un seul homme pendant environ sept jours pour la paix dans un dialogue inter-groupes armés tenus à Haro entre les FRPI, les FPIC, la Côte d'Eco et MAPI. Deux assises ayant soldés par une signature d'un protocole d'accord traduisant ainsi la volonté ferme des cessations, des hostilités. Et devant nos responsabilités respectives et devant la nation, prenons les engagements et les résolutions d'un. Cessez pour ceux qui s'y sont livrés, toute mobilité et toute violence contre les populations civiles, les forces de défense et de sécurité, dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la pauvresse de l'Utourie. Ne plus céder à toute effluance, manipulation, intoxication, endogène et exogène visant à perturber la paix, la sécurité ainsi que la cohésion sociale et dénoncer le tiré de ficelle en pauvresse de l'Utourie pour qu'il soit recherché et arrêté. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Thierry Mouami, à son côté, le commissaire provincian de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoïsenguel Ouakiyou, avec la participation des facilitateurs communautaires, ont mené à Bonport. C'est pour parler. Je suis rassuré que les résultats que nous avons aujourd'hui vont prouver aux yeux du monde qu'on n'a pas besoin d'un pacificateur étranger pour arriver à fédérer les idées des Congolais. Nous sommes capables si nous les voulons. Ces assises viennent s'ajouter au dialogue intracommunautaire. Nous venons de suivre la clôture du dialogue entre les différents groupes armés pour le retour de la paix en Itourie, promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre la croissance économique inclusive et durable. C'est le thème choisi pour la réunion des ministres de la SADEC en charge du genre et de la condition féminine ouvert aujourd'hui à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. L'inclusion suffisante de la femme dans la gestion de la chose publique, c'est l'objectif de la session de dialogue dénommée « Mardi du développement » organisée par le PNUD et CAFCO, placée sous le thème « Réussir avec les femmes leaders, c'est réussir la paix du développement de la RDC ». Dans son mot d'ouverture, Jean-Pierre Liaou a posé le diagnostic et de montrer que, partout à travers le monde, les femmes leaders agissent pour l'amélioration et le progrès de la vie en société, s'alignant ainsi dans la vision du chef de l'État qui s'est clairement affichée dans la politique de la masculinité positive. Le VPM Jean-Pierre Liaou a démontré les efforts fournis pour garantir les mêmes opportunités aux femmes et hommes dès leur entrée dans l'administration publique. Le développement intégral de la RDC nécessite une nouvelle approche qui doit nécessairement inclure suffisamment la femme dans la gestion de la chose publique, ainsi que souhaite son excellence M. Félix Antoine Tcheseke de Chilombo, président de la République, chef de l'État, qui a clairement affiché sa volonté dans ce sens depuis son avènement à la tête du pays. Les réflexions stratégiques qui découleront de cette session devront stimuler les combats pour la représentativité de la femme dans les portes de responsabilité. Nous devons redoubler d'efforts pour créer un environnement où les femmes peuvent exceller dans n'importe quel domaine sans se heurter à des stéréotypes qui, par ailleurs, appartiennent à un autre temps. L'élan amorcé dans l'avancement du processus de l'égalité de sexe en République démocratique du Congo devra connaître son éclosion au regard de la volonté politique affichée par le chef de l'État, d'où la régénération des femmes combattantes s'impose. La dynamique syndicale des fonctionnaires de l'État au Congo plaide pour une implication du chef de l'État afin de rélever l'économie agricole en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kameri, a échangé avec cette organisation toujours dans le but de booster l'économie du pays par l'agriculture. Annie Balak. Booster l'économie congolaise à partir de l'agriculture, cheva de bataille du vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, Vital Kameri, qui a échangé avec la dynamique syndicale des fonctionnaires de l'État au Congo, dit ses faits qu'en sigle, venait lui présenter les défis majeurs du secteur agricole en République démocratique du Congo et par la même occasion solliciter son appui afin d'obtenir une audience avec le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, le premier des agriculteurs congolais. Nous avons voulu que la voix des agronomes, des vétérinaires et des techniciens en développement rural soient écoutées au plus haut niveau. Nous sommes venus solliciter l'audience pour raconter son excellence, M. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, président de la République et chef de l'État, pour que cette fois-ci, l'agronome puisse lui parler de vive voix de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. C'est nous qui sommes les personnes les mieux indiquées pour booster l'économie de la République démocratique du Congo à partir de l'agriculture. Experts en économie et développement, le vice-premier ministre Vital Kamere a demandé à la DICIFEC de réunir les techniciens agricoles pour dégager ensemble un cahier de charges à soumettre à la réunion de l'Écoffé après concertation avec les ministres concernés avant de remonter vers l'autorité suprême avec des propositions concrètes et durables. Autre actualité, une délégation des parlementaires allemands effectue une mission d'évaluation des engagements de l'Allemagne en République démocratique du Congo au cours d'une séance de travail avec la ministre d'État, ministre du Pôle, Judith Souminois. Ces élus ont exprimé leur soutien à la recherche des bailleurs pour financer différents projets de développement en RDC. Françoise Boué-Labac. La consolidation de la gratuité de l'enseignement de base, la réforme de la santé universelle à la recherche de financements pour réaliser des ambitieux projets initiés par le président de la République dont le PEDEL, 145 territoires, réalisés avec la participation des communautés locales. Le gouvernement vient d'obtenir le soutien des élus allemands intéressés par les impacts du processus irréversible de développement, ont-ils expliqué, après avoir été édifiés par la ministre d'État, ministre du Plan. Mais on a vu aussi qu'il y a des obstacles pour réaliser tous les plans. Premièrement, les moyennes pour faire ça. et j'espère qu'on va trouver dans le financement international suffisamment de bailleurs pour appuyer le DRC. On voit que les familles utilisent beaucoup de charbon pour faire la cuisine. Ça détruit des forêts. Les hôtes de Judith Souminoua-Toulouka effectuent une mission d'évaluation des engagements de la République fédérale d'Allemagne en République démocratique du Congo. Je crois que c'est un échange très fructueux. On a parlé des sujets du réseau d'énergie parce que l'énergie, c'est un secteur clé pour le développement. On a parlé aussi de l'approvisionnement de l'eau pour les populations ici en DRC. Et aussi, on a parlé sur des nouveaux projets des portes des bananas et aussi pour la construction de nouvelles routes, un réseau rural. La République démocratique du Congo et l'Allemagne traînent une coopération directe âgée de 50 ans. Une délégation des députés allemands a visité le poste de dispersion d'Inga au terme de leur visite. Elle a tenu sur place un point de presse aux côtés du président du conseil d'administration de la SNEL, Patrick Kachala et Dichala pour le reportage. La diplomatie implémentée par le chef de l'État, Félix Anton Tissikedi, nécessite de produire les fruits au niveau international. Le cas de la République fédérale d'Allemagne dans le secteur de l'électricité en est une parfaite illustration. Le gouvernement allemand à travers la banque KFW a construit à Inga un grand poste de dispersion, poste qui répond aux standards internationaux pour un coût de 24 millions d'euros. En ces jours en République démocratique du Congo, les parlementaires allemands ont été conduits sur les sites par le président du conseil d'administration SNEL, Alphonse Kisolokele, accompagné des deux administrateurs. Dès l'entrée, en passant par les différents compartiments techniques jusqu'à la grande salle de commande, la délégation a reçu des explications qui ont visiblement encouragé les chefs de la délégation allemande pour des nouveaux projets financés par son pays. On a vu Inga 1 et 2, on a vu aussi poste de distribution ici, et on a vu un grand chantier, et on a félicité les SNEL qu'ils ont attaqué ces problèmes, il y a des choses à faire pour l'avenir. Pour le président du conseil d'administration Alphonse Kisolokele, la SNEL par le site d'Inga offre la puissance voulue pour les investisseurs dans différents domaines. On charge des investissements qui viendraient d'ailleurs pour grandir assez, pour distribuer assez et mieux de sorte que nous puissions lever des fonds pour pouvoir continuer les investissements. Il s'en est suivi la visite du site où sera érigée la centrale Inga 3, un projet de grande envergure appréciée une fois de plus par ces parlementaires allemands qui ont promis de travailler à convaincre les investisseurs allemands au profit de la République démocratique du Congo. Nous recevons sur ce plateau le professeur Michel Bougongo, membre du régroupement Alliance des acteurs attachés au peuple AAP, en sigle et président national du parti ABRDC, ancien ministre de la Défense nationale de la fonction publique et du budget. Bienvenue professeur. Merci madame. Professeur, les élections sont prévues au mois de décembre 2023 et vous êtes dans un regroupement politique. Qu'est-ce que vous visez comme objectif ? Nous nous sommes regroupés pour qu'ensemble nous puissions gagner les élections du président de la République à la magistrature suprême, gagner les élections au niveau des législatives comme, n'est-ce pas, des élections provinciales. ça c'est l'objectif que nous poursuivons à travers ce regroupement, soutenir le chef de l'État de manière à ce qu'il puisse avoir les moyens de sa politique, la politique du développement intégral de notre pays. Professeur, au regard de ces objectifs, quelle est votre tendance politique ? Êtes-vous de gauche ou de droite ou centriste ? J'ai décidé d'être du pouvoir. Cette position est-tu une trans immense ou bien un choix de raison ? Ce n'est ni une trans immense ni un choix de raison. Ça repose sur des convictions politiques. Et ces convictions politiques reposent sur une certaine idéologie de notre parti politique. Notre parti politique a comme objectif posé des actions pour le bien-être des communautés de la République démocratique du Congo. Donc, posé des actions pour améliorer les conditions de vie de la population. Et quand je vois la vision du président de la République, le peuple d'abord, nous nous sentons dans la même conviction politique. Une dernière question. Quelles sont vos relations avec l'honorable Kengwa Dondo avant de nous quitter ? L'honorable Kengwa Dondo, j'ai vécu avec lui pendant 11 ans. Ça a été, madame, une expérience inoubliable. J'ai reçu beaucoup du président Kengwa. Malheureusement, le président qui est mon aîné, il a décidé, compte tenu de ce travail, de prendre sa retraite et j'ai décidé avec les jeunes qui me suivaient que nous puissions recréer notre propre parti à partir de la vision du peuple d'abord. Merci, professeur Michel Bongongo pour cet éclairage. Poursuivons ce journal avec la réhabilitation de 300 routiers Guémenazong au long de 250 kilomètres. Cet axe routier figure parmi les meilleures routes en terre que compte la RDC comme nous le confirme Blaise Boko Kassonde. Nous sommes en droit de dire que s'il y a des meilleures routes en terre battue du réseau de l'offil des routes figure la RN6 dans son tronçon compris entre Guémenaz et Zongo. Les automobilistes peuvent rouler à 80, à 100, voire à 120 kilomètres à l'heure. C'est du vrai, du vécu et non de la fiction. La route c'est l'entretien. Vous avez bien fait la route. Je dois faire le changement avec vous. Il faudrait qu'on maintienne la route en plaçant des structures qui vont faire l'entretien permanent. Le président le public a mis des moyens pour qu'on ait des matériaux pour qu'on ait de bonnes routes. Ce tronçon routier est tellement en bon état qu'il nécessite parfois des travaux d'aménagement de certains ouvrages. C'est le cas du pont Boisier avec une portée linéaire de 10 mètres qui est subie actuellement quelques travaux. Là, ils ont élargi le pont en mettant un encorbeillement qui reprend la nouvelle structure des mains qui sont posées. Vous avez des ingénieurs qui sont sous-chantillers qui sont des sous-contrats qui ne sont pas engagés. Raison pour laquelle nous demandons aux ministres du budget de donner un budget consécal au fait de l'entretien de pouvoir engager. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est sous-chantillers qui travaille pour le pays et qui ne peut pas engager. Là, ça fait très mal. La détermination est de mise pour l'entretien de la chaussée et des ouvrages connexes. Mais certains insivis que se donnent le vilain plaisir de poser des actes de vandalisme au quotidien. Les ponts Bunguilima, long des 189 mètres de portée linéaire, en est victime. Les vols de broches métalliques s'opèrent à ciel ouvert et parfois, sous le regard impuissant des riverains. La protection de cet ouvrage s'avère très nécessaire. Sinon, le pire s'en suivra avec ses effets collatéraux et néfastes pour la population locale. Le ministre de Petits et Moines entreprises, Désirine Zinga, lui est allé se rendre compte du fonctionnement de l'agence PADEM Transform qui a pour mission entre autres l'autonomisation des femmes entrepreneurs et le renforcement de capacité des gestions des projets. Marthe Mangaza. Conclu dans les cadres de la stratégie nationale de développement de petites et moyennes entreprises, PADEM Transform, lancé le 6 mars 2023 à Mboujimaï, vient en appui aux petits entrepreneurs avec les concours de la Banque mondiale. Plusieurs projets dont l'autonomisation des femmes entrepreneurs et des renforcements des capacités de gestion de projets. Le patron de l'entrepreneuriat congolais, Désirine Zingabiri Anze, les a exhortés à travailler dans la transparence et la discipline afin de mener au bon port l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo comme le veut le chef de l'État. Ce que d'aucuns pensaient que c'était un rêve, ça se réalise. Les Congolais sont en train de créer leurs propres classes moyennes. Nous avons les résultats, nous avons vu le tableau qu'on nous a présenté. La surprise a fait que nous puissions nous engager à faire davantage. Évidemment, on a profité pour sensibiliser les collaborateurs autour de l'unité et la fraternité. C'est un message qui a été capté 5 sur 5. Et donc, toutes ces réalisations, nous allons continuer les visites de terrain pour les encourager. Nous avons noté aussi qu'il nous faut finalement la vulgarisation de tout ce qui est fait parce que lorsqu'on parle de créer des millionnaires, personne n'y croit. Alors que ce que nous voyons, déjà la création des petites et moyennes entreprises allait au-delà de 500 et d'autres financées à beaucoup de dollars quand même, nous sommes sur la bonne voie. Avec Padem Transform, 600 nouveaux emplois ont été créés à Kinshasa, 305 à Matadi, 491 à Mboujimai, etc. Son projet Copa n'est pas en reste en termes d'accompagnement de PMI. Les travaux de la première édition du sommet digital Jitex, c'est-à-dire information, technologie, exhibition, a ouvert ses portes au Maroc et la République démocratique du Congo y est représentée par le ministre du Numérique Désiré Kashmir Koulinghélé. Il s'est tient depuis le 31 mai au 2 juin 2023 la première édition des Jitex Africa à Marrakech au Maroc. La République démocratique du Congo y prend part à travers la délégation conduite par le ministre du Numérique. Désiré Kashmir Koulinghélé parle de l'importance des échanges sur les réformes amorcées en République démocratique du Congo dans son secteur. La première participation à Jitex Africa qui se tient ici au Maroc et précisément dans la ville de Marrakech est une expérience très intéressante pour l'intégration digitale africaine parce que nous avons eu l'occasion de parler de comment les différents États africains peuvent mettre en place des mécanismes d'échange des données en un temps record dans différents domaines pour l'intérêt de leur population. C'est ce que l'on résume à travers ce que nous pouvons appeler l'intégration digitale. Et donc l'occasion était pour les différents participants de passer en revue les différents piliers qui peuvent amener aujourd'hui à une intégration digitale africaine. Visite de stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration de l'armée à la société pétrolière CEP Congo. D'autres détails dans ce reportage. Le stagiaire de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM ont effectué ce jeudi 1er juin 2023. Une visite d'études à la base de CEP Congo située dans la commune de Massina et celle située dans la commune de Dagombé. Cette visite a permis aux stagiaires de lier la théorie apprise sur les modules soutien pétrolier à la pratique. Le 27 stagiaire de cette école composée de 15 officiers supérieurs et de la PNC et 12 officiers supérieurs venus de pays membres de la CEAC sous la conduite du général des brigades et l'Omba Monga du Slec commandant de l'ESAM ont d'abord suivi les briefings sur cette entreprise spécialisée en logistique pétrolière en Afrique centrale. Le jeu de questions réponses a davantage éclairé la religion des stagiaires. Il s'en est suivi une visite guidée qui a conduit les stagiaires jusqu'à la salle de chimie. Une visite analogue a conduit la délégation de l'ESAM à la base de Kinshasa située dans la commune de Lagombé. Le instructeur du modèle soutien pétrolier et énergie, le commissaire en chef de première classe Patrick Chavarro revient ici sur les biens fondés de cette visite d'études. La gestion des carburants est l'une des composantes de la formation des futurs administrateurs militaires. C'est une ressource clé, valéreuse, indispensable à l'accomplissement des missions des armées et qui nécessite un minimum de compétences. Et finalement nous avons réussi et notamment le directeur académique local a réussi à négocier cette visite dans une installation d'importance vitale stratégique pour le pays puisque c'est le point d'entrée de l'essentiel des produits pétroliers au Congo. Je pense que cette visite a été particulièrement utile et les intéresse beaucoup à preuve des très nombreuses questions qu'ils viennent de poser et qu'ils continuent de poser. Cette journée s'est clôturée par la remise des cadeaux par les chefs des départements des affaires académiques à la partie des CEP Congo. Et un mot de remerciement du commandant ESAB. Même nous, le cadre, nous avons profité de cette visite. La centième réunion du Conseil des ministres a vécu aujourd'hui en présidentielle le chef de l'État. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo l'a présidé à la cité de l'Union africaine. Le premier ministre Sama Lukonde a salué au sortir de cette réunion l'accompagnement de l'action du gouvernement par le chef de l'État. Pierre Kibamwesomouis. Bonne journée. Bonne journée. Bonne centième réunion. Entrée en fonction le 26 avril de l'État. Le gouvernement du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu ce vendredi 2 juin 2023 sa centième réunion du Conseil des ministres. La rencontre s'est déroulée en présentiel à la cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Centième. Il paraît que c'est un record historique. Bravo à vous alors. Bravo à vous. Les premiers ministres et les ministres et les ministres d'État et les vice-ministres présents à Kinshasa ont pris part à la réunion. Centième réunion du Conseil des ministres avec des séances de travail d'arrache-pied au vu d'importants dossiers sécuritaires politiques, sociales du pays. Une occasion pour le premier ministre de six conseillers cette année du déjoint, symbole de l'action à mes parcours du gouvernement. Nous avons à l'occasion de cette centième réunion du Conseil des ministres fait passer un message à son excellence M. le Président de la République pour son enseignement et l'accompagnement qu'il a fait au gouvernement que je trouve de son activité dans le sens où nous voyons vraiment une première fois dans l'histoire d'un pays un président de la République qui s'est donné aux missions d'être à chaque conseil des ministres comme il a été avec nous pour l'accompagnement de l'action du gouvernement selon sa visite. Et donc, ici, cette reconnaissance que nous avons faite et les encouragements que nous avons reçus de sa part de poursuivre le travail d'arrache-pied de la même manière que nous l'avons fait. Cette centième réunion du Conseil des ministres constitue aussi dans le cadre des annales gouvernementales l'un des records en termes de régularité de nos conseils des ministres. Nous sommes restés dans les questions qui sont les nôtres les priorités ça veut dire la sécurité la santé l'enseignement les réformes et bien sûr toutes les questions qui concernent nos investissements notamment dans les infrastructures et le social. Et donc autant de décisions qui ont été prises une évaluation bien sûr qui s'en suivra par la suite sous sa direction et nous allons nous assurer de garder en tout cas l'exhortation qui nous a faite de ne pas désemparer et de continuer à travailler pour la République démocratique du Congo pour sa population pour laquelle nous sommes nous en tant que gouvernement au service. Centième réunion du conseil des ministres Madame le vice-ministre des finances Onège Sélé entouré de quelques membres de l'agent féminine du gouvernement a tenu à remettre un bouquet de fleurs au président de la République garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Vous suivrez le compte rendu de cette réunion juste après ce journal Nous allons lire ensemble ces communiqués de presse émanant de la Société nationale d'électricité et la Société nationale d'électricité Snell S.A. Département de distribution de Kinshasa D.D.K. informe son aimable clientèle que suite à l'indisponibilité du groupe G14 de la centrale hydroélectrique Dinga 1 des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique seront observées du vendredi au samedi 10 juin dans presque tous les quartiers de la ville de Kinshasa Snell S.A. rassure les clients concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'oeuvre pour la normalisation de la situation et leur présente ces excuses pour ces désagréments faits à Kinshasa le 2 juin 2023 département ouverture atelier des agences et cadre du fonds de promotion culturelle sur le banc de l'école pendant 10 jours ces derniers seront outillés sur les techniques afin de maximiser les recettes pour l'accompagnement de leurs activités culturelles et artistiques congolaises c'est la ministre de tutelle qui a donné le go de ces travaux voilà madame monsieur c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal merci à vous de l'avoir suivi Gaëtan Magalano revient à 23h pour d'autres sujets d'actualité merci de rester avec nous au revoir merci